Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi 14 août 2020, 21h29 ou plutôt 21h49, heureux du Québec, imaginez-vous, on est déjà rendu à la mi-août extraordinairement rapide. Le temps file pendant qu'on est en train de vivre des moments historiques, des grands chambardements, bouleversements qui nous attendent à cause de cet événement cataclysmique qu'est cette pandémie. Qui l'a cru, hein? Mais c'est ni un météorite, ni une comète, ni quoi que ce soit d'autre, une guerre qui nous aura, ou un tremblement de terre, ou une éruption volcanique qui nous aura mis à terre, à genoux, et qui changera le système, et qui changera nos vies, mais un virus incroyable, mais vrai. On en est rendu là, chers amis, et préparez-vous parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. On n'est vraiment pas au bout de nos peines, c'est le début, hein. C'est comme après un cataclysme, un tsunami, un tremblement de terre, une éruption volcanique majeure, une météorite, les conséquences sont vraiment à court, moyen et long terme. Et on aura des conséquences pour longtemps, nos vies sont changées pour longtemps. Le système va complètement se transformer, probablement même s'effondrer avant de se transformer. On va voir de plus en plus de populations soulevées de la misère se répandre comme une traînée de poudre suite à l'effondrement d'une économie, de toute façon, qui était appelée à s'effondrer. Une économie qui vit, qui tient debout seulement par l'illusion. L'illusion. Et cette illusion-là, c'est le crédit. On peut voir les centres-villes de toutes les grandes villes du monde qui sont en train de s'effondrer économiquement. La pandémie fait en sorte que, d'abord, il y a eu le confinement, toutes les mesures maintenant de distanciation qui font que les commerces peuvent opérer seulement à 50 %. Les gens qui ont perdu leur emploi, qui n'ont plus d'argent, les gens qui sont craintifs, les gens qui sont démunis, démunis, tout ça fait en sorte que l'effondrement continue, plus profondément. Et comme je vous le disais, tout ça, bien, relevait de l'illusion. L'illusion du crédit. Et c'est comme ça qu'on a monté ce système-là, au fil des années, au fil des décennies, sans que personne, vraiment, s'arrête, prenne conscience, réalise vraiment ce qui se passe. Puis nous, les premiers, les consommateurs qui se sont adeptés, et il y a des gens, imaginez-vous, qui passent leur vie à payer des cartes de crédit, à payer des dettes, à payer des prêts, des prêts auto, maison, bateau, voyage, vêtements. Parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour répondre aux besoins qui est devenu presque, c'est-à-dire aux impulsions qu'on nous a créées à vouloir consommer, consommer, qu'on a presque développé en besoin. On sent ce besoin d'acheter, de dépenser, comme on a ce besoin de respirer. Puis on a créé ça. Les médias ont amplifié ça. La télévision, la radio, le cinéma, la télé, les journaux, tout ce que tu vois à la télé, les téléromans, ou les émissions de ceci ou de cela, tout est relié à la consommation, tout est relié au luxe, tout est relié à la vie d'un tel, comment il vit, comment elle vit, qu'est-ce qu'ils ont acheté, quel genre de voiture ils ont acheté, quel genre de maison. Puis là, on vous crée cette envie-là qui devient un besoin. Vous avez ce besoin intrinsèque de vouloir acheter quelque chose pour ressembler à quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites, premier réflexe? Tu n'as pas l'argent. Tu sors ta carte de crédit. Tu appelles ta banque. Tu fais affaire avec ton... ta marge personnelle, ta marge hypothécaire. Puis tu achètes une voiture que tu n'as pas les moyens d'acheter. Tu achètes une maison que tu n'as pas les moyens d'acheter. Tu achètes des vêtements que tu n'as pas les moyens d'acheter non plus. Des chaussures, téléphone. Tu voyages, tu n'as pas les moyens de voyager. Tu vas manger ce que tu n'as pas les moyens de manger. Tu vas aller au restaurant quand tu n'as pas les moyens d'aller au restaurant. Et tout ça, tu vas le mettre sur une carte de crédit ou une marge de crédit. Ou appelle ça comme tu voudras et tu te retrouveras endetté, comme tout le monde. Puis tu passeras toute ta vie à payer ce qu'on t'aura fait acheter avec de l'argent qui n'existe pas. Donc on aura donné à une poignée d'individus de la classe dirigeante le pouvoir et le droit de prêter de l'argent qui n'existe pas. C'est hallucinant pareil, avec des taux d'intérêt très élevés. Et tout ça légalement. Aux yeux, aux suies, aux vues de tout le monde. Et il n'y a personne qui n'a jamais réfléchi à ça. Pendant qu'on exploite la Terre, on vide la Terre de toutes ces ressources naturelles, il y a juste une poignée d'individus, toujours la même, qui, elles, profitent de ça. Alors que c'est un bien commun qui appartient à l'humanité. La ressource naturelle que tu retrouves dans le sol ou dans la mer ou dans l'air ou peu importe, c'est une ressource naturelle qui appartient à tout le monde. Tout le monde devrait en profiter, bénéficier de ça et tout le monde devrait être sorti de la misère et avoir accès à tout ça ou personne devrait y avoir accès. Comprends-tu? Puis on devrait tous vivre comme on vivait il y a des centaines d'années de façon modeste. Donc, cette industrialisation, cette, naturellement, avancée de la technologie de nos sociétés modernes a fait en sorte qu'on a créé un besoin qui n'était pas là. C'est celui de vouloir posséder, acheter quelque chose que tu n'es pas capable de payer. Et on a donné en contrepartie pour s'assurer que tout le monde reste prisonnier le pouvoir à quelques individus d'endetter, de garder ces gens-là à leur service et prisonnier en leur prêtant de l'argent qu'eux n'ont pas puis qu'eux non plus, ceux qui prêtent, n'ont pas. C'est de l'argent qui n'existe pas parce que tout ça, c'est basé sur l'air ambiant, sur une acceptation qu'on a, une entente entre tout le monde, qu'on a donné une certaine valeur à un bout de papier et qu'on a donné le droit à ces gens-là qui te donnent une carte de plastique ou une marge de crédit d'acheter et d'acheter quelque chose avec de l'argent qui n'existe pas. Puis c'est là où on en est rendu aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est dans la situation actuelle. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise juridique, crise environnementale, crise climatique, tu ne peux rien y faire. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, il faut que tu laisses ça de côté. Ça, c'est naturel, c'est cyclique. Pour le reste, on est tous responsables de ça. Puis il n'y a personne qui s'occupe de quoi que ce soit. Et on en est rendu là à cause de cette idée, de cet argent qui n'existe pas, de ce crédit qu'on a créé et à qui on a donné le pouvoir de le répandre partout comme la peste. Qui eut cru que c'était un virus qui nous aurait mis à terre? Tout le monde s'attendait à une attaque nucléaire, à une météorite, à une comète, à un tsunami, à une éruption volcanique, à un tremblement de terre. Qui l'eut cru? Un virus qui est venu remettre toutes les pendules à l'heure. Essayer de remettre de l'ordre dans ce cafard, ma homme. Essayer de redonner un peu de raison à l'humanité, peut-être, à l'humain, à chacun d'entre nous. Moi, ça m'a shaken my core, comme on dit, ça m'a perturbé jusqu'au prix plus profond de moi-même, cette crise-là. Puis j'en ai profité pour réfléchir, me réformer. Puis maintenant, je vous avouerai, moi qui avais tendance aussi à toujours tout vouloir tout acheter, j'ai tout arrêté. Puis maintenant, j'achète seulement ce que je peux payer cash. Puis je me sens vraiment mieux. Puis ça, c'est un conseil que je vous donne. Mettez ça en application tout de suite. T'attendais pas à demain. Tu veux quelque chose? Regarde tes finances, t'as pas l'argent, passe par-dessus parce que de toute façon, c'est quelque chose dont t'as pas besoin, qui marche pas, qui sert à rien, sauf à temps d'été puis à te garder prisonnier. Si vous regardez autour de vous, chez vous, la majorité d'entre nous avons des maisons pleines d'objets qu'on n'utilise jamais, de vêtements qu'on porte jamais, mais qu'on a payés pour lesquels on s'est endettés parce qu'on avait une impulsion. Ça, c'est une autre chose que je te conseille de contrôler, tes impulsions. Laisse-toi pas mener par tes émotions puis ni par quelqu'un d'autre. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que ta vie soit menée par des gens que tu connais pas, ceux qui gonflent la terre, ceux qui programment à consommer, à consommer puis à utiliser leur crédit. Donc, tu veux pas que ta vie soit menée par des gens que tu connais pas puis qui n'ont pas ton intérêt à la carte puis tu veux pas que ta vie soit menée non plus par tes émotions. Ça, c'est la pire des choses. Puis, je voulais vous partager ce message-là parce qu'il fait longtemps que je voulais pas partager un message important. Puis, quand j'ai une inspiration comme celle-là, je veux vous la partager parce que c'est important qu'on entende des gens comme moi, mais qui, dans le fond, moi, je suis une éponge puis j'absorbe tout ce que je visite, tout ce que j'écoute. J'écoute des gens extraordinaires. Vous les connaissez. Des Les Brown, des Lipton, Greg Brayden et plein d'autres, plein d'autres qui sont là pour nous aider. Joe Dispenza qui sont là à aider les gens avec des paroles vraiment pleines, pleines de gros bon sens. Puis moi, j'absorbe tout ça puis quand j'ai l'éponge qui est pleine, je vous déverse ça. Quand tu as une éponge qui est pleine d'eau, tu la serres, tu la torres bien puis ça sort l'eau, ça s'égoutte. Bien, c'est ça que je fais une fois de temps à autre. Puis moi, je n'ai aucun crédit. Je n'ai rien inventé. Je l'avoue humblement. Je ne suis pas un scientifique quand je parle du grand minimum solaire comme je vais le faire après. Moi, c'est juste des recherches que je fais pour tout le monde parce que la plupart de ces gens-là écrivent en anglais puis la plupart de mes abonnés sont une langue francophone. Puis j'essaie de faire des résumés non-partisans, rationnels qui regardent les deux côtés de la médaille. Puis je vous amène ça. Donc c'est ça un peu mon rôle à Freedomless Network. Puis je pense que vous l'appréciez puis je vous remercie d'être là, très nombreux, de plus en plus nombreux. Puis je vous reviens avec plein, plein d'histoires puis je n'ai pas oublié Nicolas Tesla oublié. Je ne l'ai pas oublié. Vous ne pensez pas que je l'ai oublié, non. C'est juste que j'ai travaillé aujourd'hui, je suis assez occupé. Mais je devrais avoir le temps de faire ça dans les prochaines heures. de l'autre côté.